Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on s'intéresse à l'évolution sentimentale sur les prochains mois. Donc c'est une vidéo qui est plutôt pour les célibataires et on va voir ce qui se passe pour vous dans les 3 mois à venir dans votre vie sentimentale. Alors on va partir, je vous rappelle pour celles et ceux qui tirent les cartes, qui ont une pratique quelle qu'elle soit, que ce soit pour vous, pour les autres ou en secret ou de façon complètement assumée, allez répondre aux questions que j'ai mises, il y a un lien en barre de description là sous la vidéo. Allez répondre, comme ça je vous propose un contenu qui aille fouiller dans les directions qui vous plaisent. Alors pour faire votre choix entre les 3 tirages que je vais faire, je vous laisse choisir entre les 3 images qui vont suivre, donc essayez de ne pas trop réfléchir et de faire au feeling. On est parti pour l'image numéro 1. L'image numéro 2. Et l'image 3. Voilà, si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause et re-regarder les images. Et on est parti pour le tirage numéro 1. Alors, déjà on va voir l'énergie du moment pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le travail sur ce qui a été corrompu, donc on est plutôt dans une période où on va aller faire un peu le tri. Sans doute une période après, alors pour certains et certaines, ça va clairement être après une rupture. Pour d'autres, ça peut être juste après des remises en question personnelles ou des prises de conscience, etc. En tout cas, on va regarder notre expérience sentimentale en se demandant où est-ce qu'on a été vraiment nous-mêmes et où est-ce qu'on a pu être un peu modifié, plié par une envie de cadrer avec peut-être des attentes extérieures ou peut-être aussi pour plus être compatible avec la personne qu'on fréquentait par le passé ou les personnes qu'on a pu fréquenter par le passé. En tout cas, qu'est-ce que comme ça, on a plié chez nous, on a un peu modifié pour le faire entrer dans un certain moule ou dans un certain objectif. Et du coup, c'est une période où on va pouvoir voir assez clairement, comme ça, faire le tri entre ce qui est vraiment nous et ce qui n'est pas nous, mais qu'on a cru être, mais qui était en fait dû à une exigence de la situation ou de la personne en face ou même une exigence qu'on s'était créée mentalement. Mais en tout cas, on est dans cette période où on peut réparer ça. Réparer dans le sens où on va retaper les parts qu'on a un peu modifiées de nous-mêmes pour que ce soit vraiment nous aujourd'hui, tel qu'on est pleinement authentiquement. Donc ça, c'est l'énergie un peu dans laquelle vous êtes déjà en ce moment même. On va voir ensuite quel est le besoin qu'il soit conscient ou inconscient. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est d'être un peu secoué. Vous avez un peu envie que la vie vous envoie des gros événements ou des choses un peu qui vous stimulent, qui vont vous sentir en vie, qui vous donnent l'impression que là, il se passe des choses qui remuent, qui secouent, ou qui émeuvent. En tout cas, ça, c'est votre besoin du moment d'être un peu moins dans une routine, un peu moins plan-plan, un peu moins presque en stand-by. On va voir quel est l'outil dont vous avez besoin actuellement. L'outil dont vous avez besoin actuellement, c'est la critique. C'est-à-dire peut-être un besoin d'être dans une observation assez minutieuse des choses et de faire un peu une analyse de ce que vous trouvez bien et pourquoi, et de ce que vous trouvez pas top et pourquoi. Et en fait, du coup, une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas, d'être comme ça dans cette observation, cette analyse qui fait que vous y voyez plus clair sur ce qui pour vous est positif et ce qui pour vous est plutôt négatif. Et comme ça, c'est ce qui va vous aider aussi dans l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement à justement faire le tri entre ce qui vous parle réellement, ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. Donc voilà, déjà, ça se tient pas mal pour vous. On va voir est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à vibrer. Alors, c'est drôle parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire juste avant. C'est-à-dire que vous, peut-être, dans votre idée, vous êtes prêts ou prêtes, mais vous êtes tellement convaincus qu'il ne se passe rien dans votre vie. Et comme on disait, votre besoin, votre envie, c'est d'être secoué. En tout cas, vous avez l'impression que votre vie est très plan-plan, qu'il ne se passe rien, que tout est assez cadré. Du coup, vous avez une tendance à vous ramollir, à être moins dans un rapport aux choses qui permet d'être touché, d'être secoué. C'est comme si vous vous étiez mis un peu hors de portée du fait d'être dans ce côté un peu, je m'ennuie, il n'y a rien à faire, tout est déjà prévu, établi, et puis il n'y a rien qui me sort de mon cadre. C'est un peu ça ce qu'on ressent pour vous et ce qui fait que vous pourriez ne pas être complètement prête ou prêt à vibrer vraiment sentimentalement, parce que c'est comme si vous vous étiez mis hors de portée du fait de considérer que c'est ennuyant et qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce que, sur quoi vous pouvez être attentif ou attentif, parce que ça pourrait bloquer. Alors, ce qui là, vous pourrez vous faire un peu bloquer, c'est d'être dans une excessive prudence. C'est-à-dire que, à la fois, vous avez envie de vous faire un peu secouer par la vie, mais à la fois, vous êtes très prudente et prudent, vous ne vous laissez pas trop aller à l'imprévu, à l'inattendu, à une certaine forme d'impulsivité qui ferait que, finalement, vous vous essayez à des situations qui viennent un peu faire changer un truc ou vibrer quelque chose. Il y a quelque chose comme ça où il y a une prudence qui pourrait s'approcher de la méfiance, parfois, et qui fait que ça contribue aussi à vous laisser hors de portée, et peut-être aussi ce qui fait que ça vous empêche de vous confronter à des personnes que peut-être vous n'aviez pas prévues comme pouvant être des personnes susceptibles de vous plaire, mais qui pourraient vous surprendre. Et ça, c'est peut-être trop de réflexion en amont, vous voyez. On va voir qu'est-ce qui pourrait se présenter. Ça, c'est bien, du coup, quand on va vous dérouler, c'est l'excitation. Donc, il se pourrait quand même qu'il se présente quelque chose qui un peu vous euphorise, en tout cas vous agite, vous mette dans une envie de communiquer, d'échanger, de rencontrer, de partager, et d'être vraiment dans une espèce d'émulsion où vous parlez de ce que vous viviez, de ce qui vous stimule, de ce qui vous agite. Alors, ça pourrait être super positif, et c'est pour ça que ça revient à ce qu'on disait juste avant, d'éviter de se mettre hors de portée en étant persuadé qu'on s'ennuie, d'éviter d'être trop prudente ou prudent, et d'avoir un esprit plus analytique de ce qui se passe pour voir les zones où vous trouvez que c'est positif et y aller, en fait. Et si vous faites ça, ce qui pourrait se présenter, c'est quelque chose d'assez excitant, d'assez stimulant, quelque chose qui vous remette en mouvement, en fait. On va voir quelle va être l'évolution sur les trois mois à venir. Alors, l'évolution sur les trois mois à venir, donc on a quelque chose qui, en fait, si vous faites ce dont on parlait au début, on pourrait se raccorder à une certaine force au fait de refaire circuler l'énergie en vous d'une façon un peu plus positive et qui donne de l'élan. Vous voyez, au lieu de ce qu'on disait là, d'être trop dans l'ennui, d'un peu se mettre hors du coup, et bien là, ça pourrait, le fait de dénouer ce dont on parlait au début, pourrait vous mettre dans un élan qui fait recirculer votre énergie et qui vous stimule pour avoir envie de faire des nouvelles choses. Ça peut être des nouvelles choses qui n'ont pas de rapport avec le sentimental, mais qui, en fait, vont vous mettre dans une énergie différente. Alors, pour certains et certaines, ça peut être des nouveaux projets pro, des nouveaux projets liés à votre lieu de vie, que ce soit tout redécorer chez vous, redisposer les meubles d'une autre façon, ou changer d'appartement, ou acheter un nouveau lieu de vie, ou, enfin, vous voyez, ou changer de coloc, ou bien, ça peut être des choses très variées et très simples. Ça peut être aussi un nouveau projet qui, professionnellement, vous stimule pas mal, ou, enfin, vous voyez, en tout cas, il peut y avoir, comme ça, dans les mois à venir, une possible nouveauté qui se situerait pas forcément dans le sentimental, mais qui aurait un effet qui vous remet en route, qui vous stimule au quotidien, et qui fait que ça vous relie à la partie de vous qui est plus forte, qui a plus d'allant, où l'énergie circule, où on a envie d'aller de l'avant, où les choses, même un peu compliquées sur le papier, sont finalement simples parce qu'on a cet élan, on a envie d'y aller, on est motivé, on est partant, on est partante. Donc, ça, c'est ce qui pourrait se passer sur les trois mois à venir. Si, du coup, vous prenez comme ça ce nouvel élan, c'est ce qui pourrait vous faire sortir d'une espèce de sommeil, comme si ce dont on parlait là avec le cadre de couple, on le retrouve ici avec le cadre d'épée, comme si, en fait, vous aviez été dans un état presque de somnolence dernièrement, qui fait que, du coup, vous êtes un peu déconnecté de la marche des choses et de votre vie. Et du coup, le fait d'être dans un nouveau projet pro ou d'un nouveau projet de logement, etc., ça peut vous dynamiser pour reconnecter avec votre force et sortir de cette espèce de sommeil dont on parlait, cette espèce de stabilité molle. Et du coup, quand je dis projet logement, comme on ne s'est pas non plus à vous dire « Ah, mais moi, je n'ai pas du tout d'argent pour changer d'appart » ou quoi que ce soit, ce n'est pas obligatoirement pour tout le monde un truc de cet ordre-là. Ça peut être dans le professionnel, je me trouve un nouvel élan, je me trouve un nouveau moteur. Ça peut être chez vous une nouvelle énergie que vous insufflez qui fait que même si vous ne changez pas d'appart, vous êtes quand même dans un état où vous accueillez la nouveauté chez vous. En tout cas, il y a ça qui est un potentiel levier qui pourrait, dans les trois mois qui viennent, vous aider à faire changer la dynamique. Et en fait, du coup, dans les trois mois à venir, ce qu'on a, c'est quelque chose qui pour l'instant n'offre pas une visibilité sur une rencontre à venir, mais en fait, c'est qu'on a l'impression que pour vous, là, il y a quelque chose d'important de se remettre en marche, en fait, de se reconnecter à son existence un peu plus en mouvement. Et en fait, du coup, cette charnière sur les trois mois qui viennent, si vous la prenez bien et que vous êtes, que vous décidez que votre vie est belle et que vous y réinsufflez de la stimulation, du moteur, de l'excitation, comme on a vu, une certaine agitation et que vous êtes moins en train de vous ramollir dans une sécurité, une stabilité ou un confort, eh bien, ça va vous reconnecter à votre force, ce qui fait que je pense que suite à ce trimestre de restimulation, là, il pourra se passer des belles et grandes choses comme vous en avez besoin consciemment ou inconsciemment, vous avez besoin d'être un peu plus chamboulé par votre existence. Là, c'est comme si vous étiez un peu trop hors de portée. Donc, c'est quand même chouette de se dire que c'est possible pendant les trois mois à venir de comme se rassembler pour y retourner, pour retourner un peu plus à l'extérieur avec de la langue et c'est ce qui fera que par la suite, il devrait se profiler des choses assez intéressantes pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour vos trois mois à venir sentimentalement. J'espère que ça vous a parlé, que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez tout de suite vous abonner, activez la clochette et comme ça, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, déjà, on va voir l'énergie pour vous en ce moment au niveau sentimental. Alors, pour vous, ce qu'il y a au niveau sentimental en ce moment, c'est une énergie de stagnation. Alors, ça veut dire que vous avez une tendance en ce moment à faire du surplace, mais c'est un surplace qui est en hyperactivité. C'est comme si vous n'y voyez pas encore assez pour le moment pour avoir une action qui va avoir une vraie incidence sur ce qui se joue pour vous et au lieu de vous dire ok, bon, dans ce cas, je me calme, j'attends d'y voir clair, eh bien, vous vouliez à tout prix avoir une incidence sur votre situation et du coup, vous faites des tas de trucs mais ça revient à sautiller sur place. Il n'y a pas de... ça n'a pas une vraie incidence sur ce qui se passe et du coup, c'est pour ça que vous êtes en réalité à l'arrêt et qu'il y a une forme de stagnation qui s'établit. Donc, quand même, le conseil a priori là comme ça au niveau de votre énergie du moment, c'est de plutôt rendre les armes, vous poser, vous attendre que les choses décantent, que c'est comme si attendent que la brume se dissipe et là, vous y verrez plus clair et vous saurez quoi faire. En fait, tant que vous n'y voyez pas clair, ne vous agitez pas, vous êtes en train de dépenser votre énergie et c'est ça en fait qui après va vous donner une impression super négative de la situation, c'est que vous allez être épuisé sans... sans... sans résultat. Alors que si juste vous êtes tranquille, patient et patiente, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui prennent sens ou que vous voyez se dessiner même si ce n'est pas ce que vous aimeriez voir et c'est ça qui va plutôt vous remettre raccord avec votre situation et faire que vous allez pouvoir avoir une action dessus. On va voir quel est votre besoin conscient ou inconscient. Donc ici, on a la justice, votre besoin qu'il soit conscient ou inconscient, c'est de justement rétablir l'ordre de cadrer un peu les choses, de cadrer la situation, de trancher, de mettre des limites, de canaliser votre énergie dans un but qui pour vous fait sens, qui pour vous est juste, qui pour vous... oui, qui dans votre tête fait sens d'une façon juste. On va voir de quel outil vous avez besoin. Alors, l'outil dont vous avez besoin, c'est de vous défaire de l'influence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que ce soit des... ça peut être vraiment des personnes avec qui vous avez des relations ou des personnes avec... que vous fréquentez qui vous donnent leur avis sentimentalement sur votre situation ou que ce soit les... comment dire... ça peut aussi être des personnes que vous regardez, mettons, sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, mais qui vous donnent comme une espèce de... de modèle à suivre. Eh bien, là, on vous dit c'est une influence qui pourrait vous jouer des tours et peut-être que ce n'est pas vraiment ce qu'il vous faut, ce que ces personnes vous conseillent ou comment eux et elles gèrent leur vie, en fait. Et du coup, c'est important que vous retourniez à vous-même pour sentir ce qui vibre, ce qui ne vibre pas, et vous réalignez avec votre vérité à vous et pas vous laisser trop aller à ce que les autres peuvent bien en penser en réalité. On va voir si aujourd'hui vous êtes prêts et prêtes à vibrer sentimentalement. Alors, pour l'instant, il y a quelque chose qui est un peu trop dans le mental. On est un peu trop en train de ressasser des idées, des perceptions qui sont peut-être un peu datées, qui ne sont peut-être pas complètement raccords avec là où vous en êtes. En tout cas, on est très pour l'instant dans une espèce de boucle mentale qui fait qu'on n'est pas tout à fait raccordé à réellement ces émotions profondes ou même nos tripes et ce avec quoi on ressent, on vibre réellement notre chair et on est un peu trop dans le mental ce qui fait qu'aujourd'hui même on n'est pas tout à fait prêtes et prêtes à vibrer, à vraiment être sentimentalement touché à l'endroit qui peut nous emmener sur une belle histoire. Alors, on va voir sur quoi vous devez être attentif et attentive pour éviter que ça vous bloque. Alors, la rébellion. Donc, il y a une question de pas... Ce n'est pas parce que votre situation vous agace et que vous avez l'impression que c'est un peu à l'arrêt que vous devez vous énerver contre l'extérieur, être dans une certaine forme de colère ou en tout cas être dans un rapport belliqueux à ce qui se passe et prendre les choses sur la défensive avoir l'impression avoir l'impression d'être remis en question ou remis en question dans les situations qui se présentent à vous ou dans les échanges que vous avez avec l'extérieur. C'est plus une espèce de... Comment dire ? Ce n'est pas en allant combattre l'extérieur ou les autres que vous allez obtenir justice, en fait. Ce besoin de justice que vous ressentez, c'est vous-même qui pouvez vous l'accorder à vous-même en tranchant les situations qui ne sont pas justes selon vous. Trancher, ça ne veut pas dire sortir le sabre et trancher des têtes. Ça veut vraiment dire beaucoup plus dans l'idée de rétablir une certaine forme de justice, justement, pas en s'énervant ou en prenant les choses mal, mais en écoutant réellement ce que dit la personne pour ne pas le prendre personnellement et voir si juste la personne a une idée différente de la nôtre qui pourrait apporter de l'eau à notre moulin ou juste si elle parle d'autres choses qui ne nous concernent pas ou, vous voyez, mais de ne pas tout prendre trop énervé et à cœur parce que ça va créer des conflits à l'extérieur alors qu'en réalité, ce besoin de justice que vous ressentez et qui vous amène à une certaine colère, vous pouvez le rétablir d'une façon beaucoup plus équitable et juste et sans passer par de la baston. On va voir qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous dans les mois à venir. Alors, ce qui pourrait se présenter à vous dans les mois à venir, c'est vraiment de très belles formes d'amitié. Alors, si on l'a ici dans le sentimental, c'est aussi une question que dans les mois à venir, là où vous devez mettre votre énergie, c'est vraiment dans vos relations qui pour vous sont amicales parce qu'en fait, elles vont vous aider à sentir ce qui vous fait du bien, ce qui pour vous est juste, la façon dont vous avez envie d'être traité, quelle attitude et comportement chez vous vous plaît, vous semble juste, honnête, vous met dans une dynamique heureuse et en fait, c'est grâce à vos amitiés que vous allez vraiment sentir quel tournant vous avez envie de donner à votre vie sentimentale en fait. Et c'est le fait d'échanger avec vos amis aussi qui va vous faire percevoir différentes façons de fonctionner, différentes façons de voir les choses, etc. Et qui va vous libérer un peu d'une vision peut-être plus... un peu trop sous un seul prisme des choses, vous voyez ? On va voir comment ça évolue sur les trois prochains mois. Alors, du coup, sur les trois prochains mois, ce qu'on a, c'est du coup ce qu'on disait, une espèce de retour à certaines amitiés, un relationnel épanouissant qui est peut-être qui prête aussi à des amitiés avec des personnes un peu plus mûres ou un peu plus âgées qui ont une certaine expérience, qui ont roulé leur bosse et qui ont une forme de sagesse et de maturité qui détend, qui calme et qui fait que quand on parle avec eux, on a l'impression que la vie est plus sereine que ce qu'on vit quand on est dans le tumulte. Donc, ces relations-là, dans les mois à venir, peuvent vraiment vous aider à évoluer, à vous inscrire dans une avancée qui vous plaît. on a aussi dans les trois prochains mois à venir l'idée que ce non-épanouissement sentimental actuel peut être pas mal lié aussi à d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous êtes épanoui professionnellement ? Est-ce que ça vous plaît votre travail ? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites ? Ou est-ce que déjà ça vous met dans une forme d'insatisfaction vis-à-vis de vous-même qui fait qu'après vous avez du mal à vous présenter dans le sentimental d'une façon où vous êtes déjà avec une part de votre vie qui est comblée ? Que ce soit ça ou que ce soit peut-être des problèmes familiaux ou que ce soit peut-être aussi un rapport compliqué à votre lieu de vie ou à là où vous vivez qui vous pareil, qui vous satisfait que moyennement ? En fait, dans les trois mois à venir, on vous propose de faire un peu comme un bilan de où vous en êtes dans votre vie de façon plus générale que sentimentale et de voir déjà est-ce qu'il n'y a pas des insatisfactions dans les autres domaines qui pourraient faire qu'en fait les régler ou en tout cas vous pencher dessus pourrait vous amener à vous vous sentir déjà beaucoup mieux pour aller vers une suite parce que quand même là au fil des trois mois si ces charnières se passent bien pour vous et que vous quittez des situations qui vous rendent triste en fait qui vous plombent pour aller vers des situations qui vous font sentir plus enrichies personnellement en fait c'est ça qui pourrait vous emmener au bout des trois mois donc du trimestre sur d'un coup quelque chose qui se met en mouvement fortement qui se débloque pas dans le sens où d'un coup il y a une solution mais dans le sens où d'un coup on a fait un choix qui était comme nous choisir nous-mêmes nous faire du bien à nous et ce choix-là nous a fait complètement changer faire un virage qui nous entraîne sur dévaler une nouvelle pente vous voyez ce côté pas dévaler une pente dans le sens vraiment dévaler une pente dans le sens positif deux c'est comme si c'est comme si vous étiez dans un train et que vous décidez de changer un aiguillage dans votre vie pour vous faire du bien à vous pour être vous l'important dans votre vie et bien ce changement d'aiguillage va faire que votre train il va aller dans une direction complètement différente où il va se passer beaucoup plus de trucs où il va y avoir du challenge des défis des choses qui vous stimulent qui vous mettent dans un élan nouveau et qui fait que vraiment on change presque de vie bon alors c'est à prendre à la mesure de chacun et chacune selon là où on en est mais en tout cas il y a ces grands changements ces grands mouvements qui peuvent avoir lieu si on décide de changer l'aiguillage de certaines choses en fait donc là c'est ce qu'on a pour l'évolution des trois mois à venir de vraiment ce qui peut se présenter c'est de très belles amitiés qui vont nous stimuler au bon endroit pour faire comme un espèce de petit de petit bilan de qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'ai envie de quitter comme situation qui me blesse et à quel endroit j'ai peut-être trop été en train d'éponger les envies les besoins des autres et pas assez les miens et en fait à m'adapter à des situations qui en réalité ne me plaisaient pas qui ne me rendaient pas heureux ou heureuse donc voilà ce qu'on a pour vous pour les trois mois à venir donc c'est c'est quand même assez chouette on a quelque chose qui peut vraiment prendre un nouveau tournant pour être vraiment vivifiant et amener à un nouveau chapitre de vie beaucoup plus stimulant voilà du coup ce que je pouvais vous dire sur votre situation sentimentale et son évolution dans les trois prochains mois j'espère que ça vous a parlé que ça vous donne un peu des angles d'attaque ou des choses sur lesquelles vous avez l'impression de pouvoir agir d'avoir votre votre plein pouvoir votre souveraineté quoi pour prendre cette situation en main et aller vers ce nouveau chapitre qui m'a l'air assez grisant j'étais contente de faire ce tirage avec vous si ça vous a plu allez tout de suite liker et surtout vous abonner activer la clochette comme ça on se retrouve bientôt je vous souhaite plein de belles choses je vous dis ciao alors qu'est-ce qu'on a comme énergie globale pour vous déjà en ce moment sentimentalement oh donc pour vous on a un moment sentimentalement qui qui est assez joli vous avez envie vous avez envie de voir la beauté de la vie de vous sentir vivant et vivante mais d'une façon un peu poétique comme si vous aviez la possibilité en ce moment même de faire un peu des petites actions qui vous semblent être de l'ordre de rendre la vie plus belle plus romantique plus plus jolie alors quand je dis romantique c'est pas forcément rose rouge etc ça peut être vraiment c'est dans le sens où vous avez envie de de romanesque presque de de faire plaisir aux autres ou de voir votre quotidien d'une façon beaucoup plus poétique beaucoup plus gracieux beaucoup plus oui c'est ça vraiment d'être dans une forme de de contemplation du beau de la vie de tous les jours en fait donc c'est une très belle énergie pour votre votre période en ce moment sentimentalement on va voir quel est votre besoin qui soit conscient ou inconscient alors vous avez besoin consciemment ou inconsciemment de prendre les rênes de votre vie sentimentale d'une façon créative inspirée fougueuse d'être dans quelque chose comme ça d'un peu enflammé de d'être de faire parler pleinement votre pouvoir de sensualité votre votre énergie sexuelle votre vraiment votre créativité et ça va bien avec le côté qu'on avait ici avec la grâce d'avoir envie que les choses soient plus plus artistiques plus belles plus poétiques etc puisque vous êtes dans un besoin d'habiter votre vie sentimentale d'une façon créative inspirée et passionnée on va voir quel est l'outil pour cela alors l'outil pour cela c'est la manipulation alors pas dans un sens négatif et machiavélique mais vraiment dans le sens où vous êtes le genre de personne qui peut très bien sentir quelles sont les envies de l'autre ou quelles sont un peu les choses qui lui plaisent qui le font vibrer quelque chose pour un peu le faire tiquer ou la faire tiquer et du coup vous allez pouvoir assez facilement avoir un petit temps d'avance un petit tour d'avance pour faire un peu des petites mises en scène qui vous plaisent ou pour avoir des idées un peu un peu comment dire inspirées de quoi faire pour amener l'autre vers vers la direction qui vous plairait qu'il aille ou qu'elle aille d'ailleurs on va voir si vous êtes prêts et prêtes à vibrer sentimentalement alors vous pourriez l'être mais alors le souci c'est qu'il y a quand même des idées et des perceptions des choses qui parfois vous enferment et font vous avez l'impression que les situations sont un peu bloquées ou vous êtes un peu enfermé ou vous n'avez pas de pouvoir d'action sur les choses la bonne nouvelle c'est que c'est faux du coup c'est vraiment vous qui vous limitez quelque part qui croyez vos pensées limitantes au lieu de c'est comme si du coup ça vous mettait un bandeau sur les yeux et que si vous enlevez ce bandeau vous avez percevus en fait que vous n'êtes pas du tout enfermé qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de verrou en fait c'est pour ça que vous avez ce besoin de prendre votre vie sentimentale avec un plein pouvoir qui est beaucoup plus dans la créativité l'inspiration la sensualité vraiment la passion etc parce que quand vous vous mettez dans le mental vous vous enfermez et vous créez des faux problèmes qui font que vous êtes que vous ne pouvez pas agir alors que en réalité vous êtes quelqu'un qui pourrait avoir son plein pouvoir sur la situation on va voir sur quoi vous pouvez être attentif ou attentive pour éviter que ça bloque donc ce sur quoi vous pourriez être attentif et attentive c'est à l'influence qu'ont certaines personnes sur vous alors que ce soit que vous choisissez peut-être mal les partenaires éventuels sentimentalement ou que ce soit que dans vos habitudes il y a des personnes qui vous perçoivent un peu à côté ou qui vous donnent des conseils qui en réalité vous êtes pas trop en tout cas ou alors que vous soyez influencé par un schéma que vous voyez peut-être sur certains réseaux sociaux ou dans certaines séries ou dans certains films mais qui en réalité ne vont pas trop avec qui vous êtes en réalité profondément en tout cas il y a une influence comme ça qui parfois vous bloque et qui nourrit vos pensées limitantes et vos croyances limitantes il y a des choses que vous ingérez au niveau qui vous crée une influence qui me alimente ces fausses pensées en réalité on va voir qu'est-ce qui pourrait se présenter pour vous du coup dans ces trois mois à venir donc ce qui pourrait se présenter c'est vraiment comme si vous pouviez c'est en fait c'est comme si vous aviez beaucoup vu la situation sous un prisme et que là ce qui se présentait à vous c'est de changer complètement d'angle de vue et d'un coup de renouer avec votre part beaucoup plus adaptable et futée beaucoup plus adaptable et malin maligne vous voyez et du coup c'est ce qui va faire que ensuite vous pouvez vous raccorder en fait à votre plein pouvoir au niveau feu vraiment au niveau fougue au niveau passion au niveau créativité comme on disait au début et renouer avec ce plein pouvoir peut vous amener à être futé malin et maligne pour manipuler la situation à votre avantage manipuler toujours pas dans un sens négatif mais vraiment dans le vrai sens du terme dans le sens premier de ah mais si je mets telle pièce ici en fait peut-être que peut-être que telle autre pièce pourra se mettre là et ça m'arrangera beaucoup mieux que quand je pense que mes pièces sont dans un ordre et que je peux pas y toucher et que tout est verrouillé et que du coup je m'enferme dans cette perception des choses et en fait du coup c'est cette façon de renouer avec plus d'ingéniosité plus d'inventivité de convoquer son esprit plus pour la part créative et joueuse sur votre existence et votre vie et moins sur le côté ressassé des idées que vous allez être pleinement en train de profiter de la beauté de l'instant présent et renouer avec cette part d'inspiration que vous avez on va voir comment évolue votre situation dans les trois prochains mois alors donc c'est comme si d'un coup vous aviez une ouverture plus sur le champ des possibles en fait comme si vous vous sortiez de cette perception un peu enfermante des choses dont on parlait là pour avoir une ouverture sur le champ des possibles où d'un coup ça vous donne l'impression que vous pouvez beaucoup plus vous aventurer à imaginer des choses chouettes pour vous imaginer une suite qui vous plaisent et qui vous donnent de l'élan pour embrasser vraiment l'extérieur avec plus d'envergure en fait et ça ça vous donne une réouverture sur le monde de regagner en envergure et du coup cette ouverture sur le monde vous reconnecte puissamment avec vos émotions ce qui fait que d'un coup vous êtes très stimulés émotionnellement et ça ça va vraiment vous aider à à vous ressentir vraiment d'un point de vue émotionnel ça va vous remettre dans un bain moins des idées mentales comme on disait au début et ça en fait ça va vous aider vraiment à tourner la page sur un chapitre et une façon de faire à laisser partir ce qui est vieux et qui ne fait plus sens et qui n'était plus vous et qui étaient ces idées aussi enfermantes dont on a parlé là et cette espèce de regain d'émotion qui vous réaligne mis en profondeur à vos têtes c'est que au cours de ces trois mois sans doute vers la fin du trimestre vous retournez un peu dans l'effervescence extérieure dans rencontrer des personnes différentes dans vraiment oui vraiment être à la rencontre de nouvelles personnes peut-être des nouveaux profils de personnes auxquelles vous ne vous intéressiez pas avant pour vraiment goûter cette variété être stimulé par la différence et ça c'est vraiment quelque chose qui vous remet dans le bain de la vie et vous reconnecte à justement votre personnalité profonde votre créativité votre côté un peu fougueux et passionné voilà du coup ça s'annonce plutôt bien ces trois mois pour vous sentimentalement j'espère que ce tirage vous a parlé que ça vous a plu si c'est le cas allez tout de suite vous abonner et activer la clochette comme ça on se retrouve dans les prochains j'ai été contente de faire ça avec vous et je vous dis à bientôt plein de belles choses pour vous ciao